Bon, 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 bon Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, c'est l'automne Il fait de plus en plus froid, les feuilles changent de couleur Et pour moi ça veut aussi dire un changement de musique Que moi, écouter des chansons au genre de plage quand il fait moins 10 dehors Maa Fait qu'aujourd'hui je vous propose un top 5 de mes albums d'automne préférés Peut-être que vous ne connaissez pas ou que je vais vous faire redécouvrir On part ça maintenant Le premier album de mon top 5 c'est The Water Sorti en 2014 par Mick Jenkins Drink more water Or you might die Plusieurs grands rappeurs viennent de Chicago Je pense ici à Kanye West, Chance the Rapper, Vic Mensa et bien entendu Mick Jenkins Ce que j'aime vraiment dans cet album là, c'est que Mick Jenkins va utiliser des sonorités assez sérieuses, très profondes Et y ajouter une voix moralisatrice qui met plus de force aux chansons Et vraiment, les thèmes sont super Premièrement, tout l'album va tourner autour un peu de la vérité Qui est une chose super importante pour Mick Jenkins Il va même faire une allusion à l'assassinat de Jennifer Kennedy En disant que lui aussi, il serait prêt à mourir pour une bonne cause La vérité Aussi, quelqu'un m'a fait remarquer récemment que la chanson 514 sur laquelle j'avais pas trop accroché Faisait référence à une ville du Québec Et je vous laisse devenir la cave Comme deuxième album, j'ai le goût de vous présenter Carrie and Lowell, paru en 2015 par Sufjan Stevens Cet album là a probablement été un de mes gros coups de coeur de la dernière année pour plusieurs raisons Ses compositions musicales sont toujours un mélange un peu de son électronique Des guitares acoustiques, de piano, d'orgue Mais ce qui est vraiment le fun avec cet artiste là, c'est sa voix Qui apparaît comme un murmure un peu par dessus des chansons Ça fait quelque chose de très émotif Un petit peu dépressif malheureusement Mais vraiment très très intime avec le sujet que l'artiste va nous apporter En tout cas, si vous connaissez pas encore cet album là ou cet artiste là, c'est un must pour cette année Comme troisième album, on retourne dans le temps en 2011 pour l'album Bon hiver, bon hiver de Bon hiver Le barbu du Wisconsin va porter ici une espèce de suite à 4MA Forever Ago Le CD qui avait paru 4 ans plus tôt Mais en fait, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus expérimental que le premier Et moins personnel aussi Tout de même, Justin Vernon va garder sa marque de commerce Qui sont ses prouesses vocales Qui va ensuite ajouter à cette espèce de mélange musical un petit peu plus vaporeux Oui, j'ai l'air de parler comme si je pouvais comprendre toutes les subtilités musicales de cet album là Mais loin de moi l'idée de faire ça Seulement, si vous avez un album à écouter cet automne, c'est probablement celui-ci Ou sinon, le dernier qui vient de sortir 22 A Million qui est vraiment encore plus expérimental mais tout de même très bon Je parle ici de cet album là Je voulais juste vous le montrer parce que à quoi ça sert d'acheter des choses si c'est pas pour le montrer aux autres Comme quatrième album, je vous présente Soccer Mommy et son album Four Young Hearts paru en 2016 L'album là est paru en juin passé et j'entends déjà les gens me dire Ouais, mais c'est parce que c'est paru en été, fait que c'est un album d'été Non, ça n'a pas rapport Cet album là a quand même une vibe un petit peu plus estivale, je l'avoue Mais ça aborde vraiment des thèmes un petit peu plus comme de dépression, de peine d'amour Fait que vraiment quelque chose de très mort, très calme Un peu comme la saison morte qu'on vit en ce moment Je trouve que ça a des thèmes qui fonctionnent beaucoup avec l'ambiance du moment En plus, Soccer Mommy de son vrai nom, Sophie Allison, fait une référence directe à l'automne au début de sa chanson Donc j'ai raison, pis tous ceux qui pensaient que j'avais pas raison, ben vous pouvez bien... Mais vraiment cet album là a une vibe automnale qui donne juste le goût de mettre ça dans le stéréo, de sortir un café ou un thé, pis... Hey tu vas-tu arrêter de toujours chialer sur ce que je dis? Là c'est parce que je suis cheuré en temps On va peut-être arrêter de dire qu'il trouve ça plate à un moment donné là Non mais hey... Oui c'est du ketchup Bref, Soccer Mommy fait vraiment des bonnes chansons Non pas que j'avais plus d'idée pour finir ce top 5 là d'album d'automne Mais je voulais terminer sur une note un petit peu différente Et je vous présente Anthologie de Overwork Je sais, j'ai triché, c'est pas un album, c'est plus un morceau Tout de même là c'est quelque chose de vraiment plaisant pour mettre dans les soirées, les parties Ou juste des fois quand tu te lèves le matin pis qu'il fait un temps dégueu, super froid Pis t'as juste pas le goût d'aller à l'école ou au travail, peu importe Et mettre un petit bout d'énergie comme ça dans ses oreilles Ça peut être bien pratique pis donner l'espèce de coup de pied qu'il faut pour se rendre Sinon dans les parties, mettez ça, ça va faire un tabac c'est sûr et certain C'est quelque chose qui nous rappelle des vieux succès de Daft Punk Pis qui fait vraiment un très bel hommage à ce duo français là Et voilà, c'était mon top 5 des albums que j'aime écouter l'automne J'espère que vous avez fait découvrir ou redécouvrir un album Et si jamais vous en avez un qui est différent en tête N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va apprécier de le découvrir Sur ce, je vous souhaite un bon restant de saison Je vous dis un gros merci Et si jamais vous avez aimé le genre de vidéos que je viens de faire Disites-le moi en me donnant un petit pouce vert Ça me fait toujours chaud au coeur Et je vous dis à la prochaine Ben oui toi! PUNK!